L'année dernière, j'avais eu un coup de cœur pour un roman de policier de Ragnar Jonasson, la dame de Reykjavik, qui nous faisait vivre la dernière enquête d'Ulda Hermann Stottir avant son départ à la retraite. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du second tome de cette trilogie, L'île au secret, où l'on retrouve Ulda, mais cette fois-ci, 15 ans plus tôt, puisque l'action se déroule en 1997. Quatre amis se retrouvent pour un week-end sur l'île d'Ellidae, au large des côtes de l'Islande. La tension est palpable, l'atmosphère oppressante. Ils ne se sont pas revus depuis dix ans, depuis la mort de Katla, qui faisait partie de la bande. Au matin du deuxième jour, Clara a disparu. Ses amis la retrouvent morte au pied d'une falaise. Beaucoup de questions se posent alors. Est-ce un accident, un suicide ? Le tueur d'il y a dix ans serait-il revenu sur l'île ? Quels sont les secrets des membres du groupe ? L'enquête semble compliquée dans ce huis-clos insulaire. Plusieurs pistes apparaissent et on en vient à soupçonner tout le monde successivement. Mais Ulda n'a qu'une ambition, découvrir la vérité. J'ai aimé l'intrigue du roman qui mêle le présent et le passé, avec de nombreux flashbacks, où les révélations sur chaque personnage se font au fil du récit. On est transportés dans les magnifiques paysages de l'Islande, sur cette île déserte et sauvage. Ce deuxième tome est donc encore une fois un coup de cœur et il me tarde de lire la suite. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada